Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte pour Halloween, mais pas que, puisque j'adore réaliser des cartes pour Halloween, mais je n'envoie pas de carte pour Halloween, donc il fallait bien que je fasse quelque chose qui allait me rester. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter à l'intérieur une photo de mon petit bonhomme, et cette carte servira de décoration dans mon salon, donc je la poserai dans mon salon comme ceci, et elle servira de déco pour Halloween. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous proposerai à deux d'entre vous de gagner 4 ou 5 broderies de la dame de kit, que je vous avais proposé dans ma vidéo précédente, et c'est vraiment super à travailler, et du coup j'aimerais vraiment faire découvrir ça à deux personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que je vous donne toutes les modalités pour pouvoir participer. Bon, et bien si ce tuto vous intéresse, et bien c'est parti ! Pour commencer j'ai pris une base de chez Action, donc qui est brillante, donc je vais la plier en deux. Voilà. Et donc sur le côté gauche, je vais embosser un tampon. Donc j'ai choisi un tampon de la planche Scrap Plaisir, je vais prendre celui-là, je vais l'embosser avec la poudre Zing Black Glitter Finish, qui donne un petit côté, un petit côté, comment dire, brillant. Donc j'utilise de la Versamark ou de la Top Boss. Donc j'utilise de la Poudre Zing Black Glitter Finish, et ensuite on chauffe la poudre pour la faire fondre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ensuite, je vais coller de l'autre côté ma photo. Donc c'est une photo que j'ai matée sur un morceau de papier noir. Donc je centre bien. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir décorer le devant de la carte. Donc pour cela, j'ai découpé un morceau de papier de la marque Scrap Plaisir, toujours, que je vais coller sur le devant de la carte. Maintenant, je vais prendre une découpe que j'ai faite à la silhouette. Ah, mon choix veut venir voir ce qu'il se passe. Alors, que je vais mettre en bas, ici. Ensuite, je vais prendre une première broderie de la Dame de Kit. Et j'ai collé derrière deux petites découpes de branches. Je vais rajouter un petit chapeau de sorcière. Et pour faire plus sympa, je rajoute deux petits yeux à ma citrouille. Ensuite, je rajoute cette petite découpe également faite à la silhouette en forme de chouette. Ensuite, je voudrais mettre ce titre. Et en fait, je trouve que ça fait un peu trop noir. Donc du coup, j'aimerais mettre de la paillette. Donc là, pour cela, vous avez deux façons de le faire. La première, c'est d'utiliser de la colle à paillettes et de la paillette. Donc ça, ce sont des paillettes de chez Casey Art. Ou alors, on a une autre solution que je vais utiliser. C'est-à-dire que j'utilise un crayon à embosser. Et là, je vais prendre de la poudre à embosser Amethyst Pailleté 3D Ease Ink de chez Aladin, que j'avais eue avec la boutique dans mes pochettes. Je vous montre comment réaliser ça. Donc on prend son crayon et on va mettre, on va crayonner partout où on veut faire accrocher la poudre. On voit bien que la poudre s'est accrochée partout où j'ai mis du crayon, mais pas sur la petite toile d'araignée que je voulais laisser noire. Et donc, on chauffe. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vous montre bien au soleil pour que vous voyez un peu les reflets que donne cette poudre. C'est juste super beau. On a des paillettes roses dedans et ça rend super, super bien. Donc moi, j'ai envie de mettre mon titre en 3D, donc en relief. Pour cela, je vais utiliser des petites mousses, des petites mousses épaises comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup avec le titre en relief. Il me reste une dernière chose à faire, enfin deux petites choses à faire. Je vais rajouter ici une petite toile d'araignée dans le coin de ma photo. Pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout autour de la carte une encre noire. Je vais ancrer pour faire un fini plus sympa. Donc pour cela, j'utilise de la Diron Dac à Peach Black. Vous pouvez utiliser de la Distress Black Suit. Ça marche de la même façon. Donc je prends un petit peu d'encre et j'encre tous les bords de ma carte. Et voilà, ma petite carte est maintenant terminée. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est super sympa. Et ça va très bien décorer mon salon avec la petite photo de mon lookbook que je trouve trop chou. Voilà, donc comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je vais faire gagner à deux d'entre vous des broderies de la Dame de Kit. Donc 4 ou 5 broderies parmi celles que j'avais reçues. Donc pour cela, il vous faudra m'envoyer juste un petit mail pour me dire que vous participez. Donc le mail, vous le trouverez, donc il va s'afficher en bas, mais il va également se retrouver en barre d'infos. Je vous laisse une semaine, donc jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour participer et je contacterai par mail les deux gagnantes. Donc voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et en attendant, bon scrap et bon week-end. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501